... Je me rends compte que l'ensemble des acteurs du secteur se sentent concernés par la question, se sentent complètement imprégnés par l'ensemble des problématiques qui touchent à leur secteur et veulent apporter leur contribution à l'ensemble de ces problématiques. La réjouissance est d'autant plus marquée qu'au sein même du cabinet de M. le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la Poste, nous sommes totalement investis dans la tâche et souhaitons contribuer dans une grande mesure à développer le secteur de la presse en général et le secteur de la communication. De nos échanges, nous savons comment réorienter, en tout cas pour les années à venir, les appuis en ce qui concerne aussi bien la distribution que les aspects d'impression. et en tout cas nous avons eu les réponses nécessaires pour une prise de décision dans le cadre de l'amélioration de la distribution et également la réflexion, la question de savoir s'il faut une imprimerie à l'intérieur ou pas. L'hypothèse serait qu'il puisse avoir une imprimerie, cependant la mise en place de cette imprimerie a des contraintes aussi qu'il faudrait lever. Mais la réflexion n'est pas terminée parce que la rentabilité de ce secteur est toujours une préoccupation que nous ne saurions, j'allais dire, mettre sous les teignois parce que tant qu'il aura une possibilité pour pouvoir améliorer la rentabilité, nous allons en tout cas nous y engager afin d'atteindre les résultats et avoir une professionnalisation du secteur. Pour l'instant, j'allais dire, les résultats ne sont pas encore publics. Donc je préfère les garder pour l'instant jusqu'à ce que ce sont des études dont les résultats sont attendus par notre hiérarchie. Donc il est bon qu'ils puissent avoir ces résultats, la primeur de ces résultats. Mais je pense qu'on a rélevé quelques insuffisances dans le document qu'on nous a présenté parce qu'on estime que les étés de presse que nous sommes, nous avons certaines réalités et qui n'ont pas été prises en compte par le cabinet. À savoir, sur la... Parce que je pense que la problématique qui est posée, c'est comment améliorer la distribution. Et pour améliorer la distribution, c'est de faire en sorte que la société qui a l'exclusivité de la distribution des journaux en Côte d'Ivoire, qui est EdiPresse, est-ce que c'est une société qui est financièrement ténable ? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une société qui est en faillite. Elle est en faillite parce qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas véritablement à boucler ses comptes. Il y a beaucoup de problèmes financiers au niveau d'EdiPresse. Ce qui fait donc qu'au niveau des entreprises d'Ivoire, elles sont totalement désorganisées par rapport au programme ou au projet qui est fait sur la base du paiement des chèques. Et donc ça, ça déprogramme. Et je pense que EdiPresse faisait un travail extraordinaire précédemment. Je pense qu'il faut qu'on puisse étoffer EdiPresse en matériel, je vais dire roulant, parce qu'aujourd'hui, les chiffres qu'on a connus, ils couvrent 40% des territoires nationaux, 60% des territoires ne sont pas couverts. Mais écoutez, qui paye la différence ? C'est un coût extrêmement important pour les entreprises d'Ivoire que nous sommes. Donc il faut que l'étude puisse répondre à cela. Et pour nous, nous estimons qu'il n'y a pas de raison qu'une société qui a l'exclusivité des journaux, la distribution des journaux, ne puisse pas être partout. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre qu'un journal qu'on imprime à Abidjan qui va à Benjaville, arrive à Benjaville à 11h du matin. C'est incroyable. Que le journal qu'on imprime à Abidjan qui va à Dabou à moins de 100 km arrive là-bas à 14h et 15h. Comment on peut expliquer cela ? On nous dit que les journaux ne se vendent pas, le contenu ne sont pas bons. Mais est-ce que là où le journal doit être, pour que celui qui doit l'acheter ou ne l'achète pas, est-ce qu'il est là ? Mais il n'est pas là. Donc la question, elle est posée. Donc pour nous, la problématique, elle est à ce niveau-là. Donc c'est de demander à Edipress de remplir son cahier de charge. Autrement, la volonté des éditeurs de presse de mettre en place une structure, non pas de substitution, mais de concurrence, vient répondre à cela. De toute façon, on ne peut pas rester bras croisés et regarder nos produits. On les attache pour les garder à Edipress sans que véritablement, des solutions ne soient apportées à cela. On a sollicité plusieurs rencontres au niveau d'Edipress, mais on a le sentiment que les responsables d'Edipress ne répondent pas à nos courriers. Écoutez, on ne va pas rester les bras croisés sans réagir. Nous avons donc décidé de mettre en place une société d'édition des éditeurs de presse eux-mêmes parce que nous avons décidé et nous sommes l'un des seuls secteurs où nous pensons, nous, véritablement, que les léviers de notre secteur ne sont pas détenus par nous-mêmes. Donc ça, je pense que c'est la correction qu'on veut faire. C'est pour cela que nous avons décidé de porter cette correction. Je pense, de mon point de vue, que si Edipress répond à un certain nombre de préoccupations, on pourra aller à la discussion et voir un peu comment est-ce qu'ensemble on peut essayer de régler les problèmes de la distribution en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada